Et bah, dites à quelqu'un d'aller là-bas, vous êtes la poste, dites à quelqu'un d'aller là-bas, vous êtes la poste, je ne veux pas attendre un mois pour qu'une personne qui se déplace là-bas, cherchez mon truc, mais quand même, c'est à Aulnay, je connais même l'adresse du centre de tri, madame, c'est à Aulnay, j'ai l'adresse du centre de tri, elle est juste devant moi, attendez, je vais rentrer dans la poste, c'est à moi de faire mon... J'ai payé 10 balles pour ça ? J'ai payé 10 balles pour un mois et il n'y a pas à avoir de réponses et des promesses en plus, des mensonges, des mensonges ! Mais il n'y a pas de réalité, madame, ça fait un mois, il n'y a pas de réalité, c'est surréaliste, c'est surréaliste cette histoire, on est en France en 2024, il y a la technologie, quand je suis arrivé pour envoyer les colis, madame, on m'a demandé mon adresse, mon mail, mon numéro de... Mais pourquoi vous prenez tout ça alors s'il n'y a rien ? Pourquoi vous prenez toutes ces informations si je n'ai même pas reçu un mail en un mois, je n'ai pas reçu un mail en un mois, on a confirmé 4 fois mon mail, je l'avais mis dans votre machine à la poste aussi, et les... Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame, donc voilà, j'ai envoyé un colis le 31 juillet, j'attends toujours, en fait il est revenu le 12 à Garonneur, il n'a pas été livré, donc le client m'a appelé depuis le 12 août, et depuis le 12 août, il est à Garonneur d'après les services postaux et d'après les appels que j'ai faits, j'ai rappelé le 20, on m'a dit ça sera réglé dans 48 heures voire 72 heures, j'ai rappelé le 25, et on m'a dit on va régler le problème, vous recevrez un mail, ou un coup de téléphone, ou un recommandé, et on est le 28 ou le 29, j'ai toujours rien reçu. Je suis vraiment honoré par rapport à cette situation, donc vous nous appelez par rapport aux informations de votre colis ? C'est ça. D'accord. Alors pour des raisons de sécurité, je vais me confirmer votre nom et prénom s'il vous plaît. Alors quel est le code postal de la ville s'il vous plaît ? La demande que vous avez effectuée ? Le colis devrait être déposé normalement à quelle adresse s'il vous plaît ? Bah à l'adresse que je viens de vous donner. Quelle était l'adresse enregistrée au départ ? Celle que je vous ai donnée depuis le 20, le 27, le 25, je l'ai donnée trois fois l'adresse, et vous avez mon mail aussi. D'après les informations que nous avons ici, nous voyons que vous avez reçu un mail par rapport à la demande que vous avez effectuée, et d'après la demande que vous avez effectuée, on vous a informé que votre colis est en cours d'acheminement, donc de patienter pourra recevoir le colis. Le mail a été envoyé le 20, et aujourd'hui nous sommes le 28, mais toujours rien. Je suis vraiment désolée par rapport à ces longues attentes, là on va réouvrir une enquête par rapport à ça, vu que jusque-là on n'a toujours pas d'informations du colis. Bah il est revenu à Garonneur, donc on a subi le colis à La Poste, où je l'ai envoyé là, en plus c'est même pas à côté de chez moi, mais c'est pas grave. Et il m'a dit qu'il est en retour à Garonneur, donc ils savent où il est le colis, donc faut arrêter là. Oui, mais s'ils n'ont pas encore livré le colis jusque-là, ça veut dire qu'il y a sûrement un problème, parce que depuis le 20, il faut sentir que le colis arrive. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a toujours pas d'informations concernant le colis. Donc il faudrait qu'on ouvre une enquête. Non mais attendez, attendez madame, moi j'ai appelé, depuis le 12 août il est revenu, moi j'ai appelé vers le 15 et le 20 et le 25. J'ai appelé trois fois. Trois fois on m'a dit dans 48 heures c'est bon, vous inquiétez pas, dans 72 heures c'est bon, vous inquiétez pas. J'ai trois numéros d'incidents de colis, dont le dernier est 08, je vous l'ai donné hier, bref, je commence à vous connaître. J'ai payé 10 euros pour un colissimo. Je vais dire par là, vous me devez quelque chose, vous me devez des explications, c'est à vous de me contacter, c'est pas à moi d'appeler, et vous me dites sûr, c'est pas professionnel, moi j'ai pas envie de m'énerver contre vous, j'appelle jamais les gens. Ça fait depuis le 31 juillet madame que j'ai envoyé le colis. 31 juillet. On est dans quelle bled ici madame ? Non mais vous me comprenez, vous vous excusez, ça c'est pas mon problème moi. Moi j'ai même pas envie de vous appeler, vous vous avez rien à voir là-dedans, mais vous prenez mes informations, mais il se passe rien. Ça fait depuis le 31 juillet que j'ai envoyé le colis, on est le 28, on est le 29. Un mois, on m'a pas retourné mon colis, mais j'ai payé 10 euros pour quoi ? Moi j'avais tout à fait raison. Non, non, mais j'ai pas raison, j'ai pas raison, moi je veux mon colis. Je n'ai pas raison, je veux mon colis. Je n'ai pas raison, je veux mon colis. Alors passez-moi un chef ou quelqu'un de compétent, je n'ai pas raison, je suis un méchant, donnez-moi juste mon colis, j'ai payé 10 euros, je veux mon colis et une compensation. Et j'ai pas demandé à faire des serfas pour faire une compensation non plus. C'est quoi ce truc-là ? Non, j'ai pas raison, je suis méchant, d'accord. Donnez-moi mon colis, c'est bon, ça suffit maintenant. D'accord monsieur, je peux avoir le contenu du colis s'il vous plaît ? C'est les t-shirts. D'accord. Je suis méchant, j'ai pas raison, j'ai pas raison madame, je suis méchant, mais moi je veux juste mon colis, j'ai pas envie de m'énerver avec vous, je vous connais pas. Et plusieurs fois j'ai été courtois, ça a été enregistré 4-5 appels que j'ai fait avec vous. D'accord, quelle est la valeur de cette t-shirt s'il vous plaît ? Il y en a 3 dedans et ça doit être dans les 100 euros, 120 euros. D'accord monsieur. Mais moi, madame, c'est des pièces... Vous avez toutes les raisons de vouloir effectivement avoir des informations concernant le colis. Le souci c'est que nous, à notre niveau, nous ne sommes pas au niveau du centre qui effectue la distribution. Dites à quelqu'un d'aller là-bas, vous êtes la poste, je vais pas attendre un mois pour qu'une personne qui se déplace là-bas cherchait mon truc. Mais quand même, c'est à Aulnay, je connais même l'adresse du centre de tri madame, c'est à Aulnay, j'ai l'adresse du centre de tri, elle est juste devant moi. Attendez, je vais rentrer dans la poste, c'est à moi de faire mon... J'ai payé 10 balles pour ça ? J'ai payé 10 balles pour un mois et il n'y a pas à avoir de réponse, c'est des promesses en plus, des mensonges. Des mensonges. En réalité, on ne vous met pas l'impression, on reçoit cette information, on les informe directement, le service qui s'occupe de la vie. Mais il n'y a pas de réalité madame, ça fait un mois. À leur niveau, oui. Il n'y a pas de réalité, c'est surréaliste, c'est surréaliste cette histoire. On est en France en 2024, il y a la technologie. Quand je suis arrivé pour envoyer les colis madame, on m'a demandé mon adresse, mon mail, mon numéro de... Mais pourquoi vous prenez tout ça alors s'il n'y a rien ? Pourquoi vous prenez toutes ces informations ? Si je n'ai même pas reçu un mail en un mois, je n'ai pas reçu un mail en un mois. On a confirmé quatre fois mon mail, je l'avais mis dans votre machine à la poste aussi. Et les... ...de vous dire exactement ce qui se passe. C'est pourquoi à chaque fois que vous faites la demande et que vous n'avez pas de retour, ça nous dérange beaucoup. Sauf que nous, on n'est pas au niveau du centre et nous, nous ne pouvons rien faire. Les seules personnes qui peuvent nous donner des informations, c'est des responsables qui sont là. Et on ne peut que les contacter par mail. Le seul moyen de les contacter...